On va se rendre à Levallois-Péret où nous attend Magali Forestier. Magali, on attend incessamment sous peu ces individus en cours de transferment. Dites-nous si le convoi pourrait arriver dans les prochaines minutes maintenant. Oui absolument. Vous voyez d'ailleurs le convoi qui est en train d'arriver ici à Levallois-Péret avec à bord ces trois suspects qui ont été transférés de Montpellier. Ils ont quitté la ville aux alentours de 20 heures et arrivent donc ici à la sous-direction antiterroriste. Un convoi, on l'imagine, très sécurisé puisque ces trois personnes vont être interrogées désormais à Levallois-Péret. Les enquêteurs qui cherchent évidemment à déterminer quel est leur rôle précis, quels sont les liens éventuels avec d'autres complices, peut-être encore opérationnels sur le sol français. Ce que l'on sait c'est que ces trois personnes en tout cas ont déjà commencé à parler aux enquêteurs. Les enquêteurs qui cherchent à établir quel est le lieu et l'endroit exact de cet attentat qualifié d'imminent. On sait aussi que les investigations menées sur les ordinateurs portables saisis lors des perquisitions, beaucoup de recherches sur internet montraient des recherches sur des sites touristiques parisiens et notamment la tour Eiffel. Cette cible pourrait donc être le choix de ces terroristes présumés. En tout cas, vous les voyez, ils sont transférés à la sous-direction antiterroriste en ce moment même pour y être interrogés. Des interrogatoires plus poussés pour savoir quel a été leur rôle précis, leur mode opératoire envisagé pour commettre cet attentat présumé. En tout cas, ce que l'on sait c'est que le jeune homme de 20 ans avait l'intention de se faire exploser. Il avait aussi l'intention de se marier avec la jeune femme de 16 ans qui a été interpellée dans l'appartement de l'Hérault où ils ont été ensuite placés en garde à vue. Cette jeune femme devait se marier et ensuite rejoindre la zone irako-syrienne avec la complicité du troisième suspect. Ce troisième suspect, lui, est âgé de 33 ans. Il aurait fourni alors des faux papiers à cette jeune veuve martyr, en tout cas, pour pouvoir quitter la France. Cette personne de 33 ans, en tout cas, est présentée comme le mentor, le logisticien en tout cas, de ce groupe terroriste. Des gardes à vue qui vont maintenant se poursuivre ici à Levallois-Péret pour au moins 48 heures. ... que vous avez pu suivre donc en direct sur l'antenne d'iTélé. Grâce à vous, Magali Forestier et grâce à Noéa Sebalios à qui on doit ces images. Merci à toutes les deux. ...